Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie et nous allons nous intéresser aujourd'hui aux théories classiques du commerce international. Commençons tout d'abord par la théorie de l'avantage absolu de Smith, Adam Smith. Alors cette théorie, elle se fonde sur un constat, les États ont intérêt à arrêter de produire les biens où le coût de production est supérieur à celui des autres États. Les États doivent donc se spécialiser dans la production dont le coût de production est inférieur à celui des autres États. Grâce à cette spécialisation, les États vont faire des progrès, ils vont améliorer les échanges, ils vont faire ce qu'on appelle des gains d'échange, ils vont élargir leurs débouchés puisqu'ils vont vendre dans d'autres marchés, ils vont améliorer leur compétitivité. C'est le début de l'explication de la division du travail. La théorie de l'avantage absolu a été précisée par Ricardo grâce à la théorie de l'avantage comparatif. Pourquoi ? Parce que la théorie de l'avantage absolu ne justifiait pas des chances si on n'était pas plus compétitif que les autres États. Ricardo vient expliquer qu'il faut également se spécialiser en fonction de son avantage comparatif. C'est-à-dire que si vous produisez à un coût supérieur aux autres États, vous avez quand même intérêt à vous spécialiser là où vous avez le désavantage le moins important. Et si vous vous spécialisez, là vous avez un désavantage le moins important, vous allez vous aussi faire des gains d'échange, vous allez vous aussi élargir vos débouchés, gagner en compétitivité. Et cela permet donc d'expliquer un commerce international encore un petit peu plus large. Là où Smith et Ricardo ont expliqué pourquoi il fallait échanger, le théorème HOS, du nom de ses auteurs, Ekscher, Olin et Samuelson, sont venus expliquer pourquoi il y avait des différences de coût de production. Ils expliquent cela par la loi de la proportion des facteurs. Alors nos économistes partent d'un constat, celui d'une répartition inégale des facteurs de production, donc travail, capital et on peut même rajouter les ressources naturelles. Et du fait de cette inégalité de facteurs de production, les États doivent se spécialiser, mais cette fois-ci en fonction de leurs facteurs de production dont ils disposent. Exemple, un pays qui va posséder une main d'œuvre abondante, va se spécialiser dans une production de biens où le facteur travail est prépondérant. Par exemple, la manufacture simple. Alors cette théorie, elle a été encore précisée par un autre auteur, Léon Thief, qui lui parle de la spécificité quantitative des facteurs de production. Alors l'idée, c'est de dire qu'au-delà même d'une répartition inégale des facteurs de production, il faut aussi regarder l'aspect qualitatif des facteurs de production. Il ne s'agit pas simplement de regarder facteurs travail et facteurs capital, mais si on regarde le facteur travail, est-ce qu'on a plutôt une main d'œuvre abondante, mais peu qualifiée, ou est-ce qu'on a plutôt un facteur travail très qualifié ? C'est ce qui explique par exemple que les Américains exportent des produits avec un facteur travail qualifié, qu'ils produisent des produits, des biens et des services, ou le facteur travail a une part prépondérante du fait de la qualification de leur main d'œuvre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool ! Sous-titrage ST' 501